Salut à tous, alors vous le voyez juste devant moi, il y a des figues, il y a du fromage. Ça veut dire qu'on va faire une tarte aux figues avec du fromage de chèvre. Un super grand classique, mais je vais tenter une petite subtilité. Je vais réaliser une pâte brisée au parmesan, ça donnera du goût et du croustillant. On attaque tout de suite avec la recette et on se retrouve juste après. Première étape, je vais prendre 150 g de farine, je rajoute 100 g de parmesan râpé, 150 g de beurre, ça l'est hyper important. Voilà, ma pâte au parmesan est prête, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller la mettre dans le frigo pendant un quart d'heure. C'est la saison des figues, alors il faut en profiter. Elles sont hyper sucrées en ce moment. Première étape pour ma pâte sablée au parmesan, 15 minutes de cuisson à 200 degrés. Voilà, la recette de cette tarte aux figues est terminée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Si vous aimez les figues, moi je suis un grand fan, donc forcément je ne serai pas objectif sur cette recette. J'adore. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit pouce bleu si la recette vous a plu. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt avec plaisir pour une nouvelle recette en vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada